Mais ce qu'on doit surtout retenir, c'est que tout le monde a célébré le rôle important du Ligévia, qui a quand même 170 millions d'habitants au niveau de la CDAO. Vous savez, ils pèsent pour la moitié, un peu plus de la moitié derrière la population de la CDAO. On a aussi loué le fait que le Ligévia est toujours intervenu justement, chaque fois qu'il y a eu des conflits, pour aider à ramener la paix. La Côte d'Ivoire, nous les avons remerciés, puisqu'ils ont joué un rôle positif. Le retour de la paix en Côte d'Ivoire. Et vous savez aussi, actuellement, ils ont une partie de leur armée qui intervient au Mali. Il n'en va de même pour la Guinée-Bissau. Donc, on note qu'au niveau du Nigeria, ils ont un sens, disons, d'aider à ramener la paix et le développement dans la plupart des pays. Et cette solidarité, donc, les pays en question, lui rendent en reconnaissant d'abord son rôle et en indiquant qu'ils sont aussi disponibles pour ce qu'ils ont à faire, pour que le Nigeria, disons, continue sa marche en avant. Ce que je retiens, en tout cas, pour la Côte d'Ivoire, c'est un renforcement très fort de la coopération entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Un certain nombre d'opérateurs économiques nigériens travaillent déjà sur la Côte d'Ivoire, dans le domaine pétrolier, dans le domaine immobilier, dans le domaine hôtellerie, etc. Et encore une fois, nous félicitations à nos frères du Nigeria.